... Bon, ce n'est pas un scoop. Manger de la charcuterie, c'est augmenter son risque de cancer. A bon entendeur, vous le disiez déjà en 1980. A plusieurs reprises déjà, nous avons évoqué les dangers que représentent pour le consommateur ces sels nitrités. Le professeur Peters nous les rappelle. Les nitrites en présence d'un sucre gastrique normal, c'est-à-dire acide, peuvent entrer dans une réaction chimique avec d'autres constituants des aliments pour former ce qu'on appelle des nitrosamines. Les nitrosamines sont une catégorie de substances qui possèdent un effet cancérigène extrêmement fort, même à dose relativement faible. Quatre décennies plus tard, c'est à Toulouse qu'on trouve un des spécialistes de la cancérogénicité des nitrites. Nous lui montrons l'extrait de nos archives. Il n'y a pas de preuve directe que la fréquence des cancers chez l'homme est en rapport avec la consommation de nitrites. Ceci n'a peut-être pas été démontré parce qu'on n'a pas assez de statistiques sur la consommation et l'utilisation des nitrites. Merci pour ce retour dans les années 80. Professeur Peters dit beaucoup de choses vraies qui sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que les réactions liées à la consommation de charcuterie qui vont se produire dans notre estomac, favoriser les nitrosamines, vont expliquer le risque de cancer. Après, il souligne quelque chose d'important. C'est qu'effectivement, dans les années 80, il n'y avait pas des études épidémiologiques encore qui avaient été mises en place à grande échelle. Les études épidémiologiques sont qu'on va suivre une grande corde population humaine et on va corréler, associer l'apparition de risques de cancer avec les habitudes alimentées. Depuis 1980, on a mené beaucoup d'études épidémiologiques dans différents pays et elles vont toutes dans le même sens. Elles montrent un lien entre consommation de charcuterie et augmentation du risque de cancer. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé décide de classer la charcuterie dans la catégorie des cancérigènes de type 1 la plus sévère. Quand on dit en fait que selon l'OMS c'est un cancérigène type 1 c'est-à-dire au même niveau que le tabac ça ne veut pas dire qu'il va avoir le même effet nocif que le tabac mais que le niveau de preuve qu'on a est le même que le tabac. Donc on est sûr qu'il va avoir un effet nocif on sait qu'il concerne les prévalences de certains cancers. Toutes les études épidémiologiques qui sont sorties et les données expérimentales ont confirmé cette conclusion du cirque elles ne l'ont absolument pas affirmée. Donc cette association elle est en quelque sorte définitive et elle justifie les recommandations actuelles qui sont les recommandations de limitation de consommation. Selon l'OMS un adulte ne devrait pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine. Par exemple c'est un cervelat le lundi deux fines tranches de jambon cuit le mardi et c'est fini jusqu'au lundi suivant. Les recommandations suisses sont même plus sévères avec 120 grammes maximum par semaine un régime sec difficile à respecter pour la plupart d'entre nous particulièrement pour les hommes. Globalement les choix nutritionnels des femmes sont meilleurs que les hommes et effectivement on a plutôt 67-68% des hommes qui dépassent les 150 grammes par semaine de charcuterie et plutôt 60% des femmes. Pour chaque 50 grammes par jour de viande transformée on va avoir une augmentation du risque du cancer colorectal prenons ça comme exemple de 18% on va dire 20% pour l'arrondir. La population générale a un risque d'avoir un cancer colorectal dans sa vie qui est à peu près de 5%. Quand on dit donc que la viande transformée augmente ceci de 20% et bien les 20% du 5% c'est 1% supplémentaire donc les 5% devient 6%. Ça en termes de chiffre absolu ça s'est traduit à des cas des cancers colorectal supplémentaires. Le cancer colorectal c'est le 3ème cancer le plus fréquent en Suisse avec environ 4500 nouveaux cas chaque année. Derrière le cancer du sein et celui de la prostate. Ce sont principalement les 4 additifs nitrités qui rendent la viande transformée dangereuse les E249 250 251 252 qu'on trouve dans 90% des charcuteries. Pour l'industrie les additifs nitrités sont très pratiques à la fois agents conservateurs antibactériens colorants et accélérateurs de transformation on leur attribue aussi la disparition du botulisme. Que du bonheur jusqu'à la fausse note de leur caractère cancérigène à Toulouse le laboratoire Toxalim étudie ce phénomène depuis des années. Donc en fait ce que nos travaux menés à Inra et Toulouse ont permis de comprendre c'est lorsqu'on consomme de la charcuterie on va effectivement consommer des nitrites mais on va aussi consommer du fer le fer dans les produits carnés on l'appelle le fer éminique et en fait c'est l'interaction entre ces deux composés qui va favoriser deux grands types de réactions et c'est ces deux réactions qui vont être vraiment à l'origine de la formation de composés toxiques qui eux vont agir sur l'intestin et favoriser le développement du cancer du corps. Et cet été nouvelle étude épidémiologique française qui démontre le lien entre les additifs nitrités et certains types de cancers c'est Nutrinet Santé. Nous on a apporté une nouvelle pierre à l'édifice c'est une étude dans l'accord Nutrinet Santé qui quantifie l'exposition aux nitrites notamment donc nitrites de sodium nitrate de potassium également chez les participants et ce qu'on a montré c'est des liens entre nitrites et nitrates additifs et augmentation de risque de certains cancers donc plus spécifiquement ici le nitrite de sodium était associé à une augmentation de risque de cancer de la prostate et le nitrate de potassium une augmentation de risque de cancer du sein. Une étude qui démontre une fois de plus le lien entre additifs nitrités et risque de cancer mais aussi que d'autres types de cancers que le cancer colorectal sont concernés. Il y a même des études qui montrent une augmentation à des maladies non cancéreuses comme par exemple les maladies cardiaques le diabète type 2 et des maladies pulmonaires. Un constat accablant on se demande pourquoi il a fallu plus de 40 ans pour faire bouger les choses. C'est vrai qu'on a sûrement le défaut et moi je l'ai d'être souvent frileux et de toujours demander un niveau de preuve élevé mais je dois rappeler que dans le système actuel les scientifiques les laboratoires académiques fournissent des données aux agences les agences d'évaluation en CSFSA émettent des avis et ensuite le législateur à partir de ça met en place une opération de gestion du risque. Il y a toujours la possibilité de mettre en place le principe de précaution par le gestionnaire de risque sur la base des données même si elles n'ont encore pas un niveau de preuve suffisant. Moi mon travail c'est de fournir les données avec le niveau de preuve le plus important possible. La preuve scientifique est faite la balle est dans le camp des autorités. Et si la discussion sur le sujet est encore embryonnaire en Suisse le débat est déjà très vif de l'autre côté du Léman. En France les nitrites occupent l'Assemblée nationale les industriels et les défenseurs d'une alimentation de qualité reportage. Le sel nitrité a été orisé en France qu'en 1964. A l'époque personne ne se doutait qu'il découvrirait un jour qu'en agissant avec la matière carnée le sel nitrité donnait naissance à un composé nitrosé dangereux pour la santé. Il est député centriste français il défend vigoureusement ses convictions l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Monsieur le ministre de l'agriculture que comptez-vous faire des nouvelles de Richard Ramos député modem du Loiret bonjour Richard Ramos bonjour à toutes et à tous vous avez vu que quand on mange du jambon blanc on l'appelle jambon rose en février son projet de loi demandait d'interdire les nitrites dans les charcuteries nous allons maintenant procéder au scrutin je vais mettre au voie la proposition de loi et vous prie de regagner vos places il est adopté à l'unanimité moins une voix mais presque vidé de son sens on n'interdira pas les nitrites on les diminuera quant à savoir quand c'est un combat qui est un combat qui est de longue haleine les français pendant 50 ans avec les lobbyistes ont caché le fait que ça tuait et il faut le dire aujourd'hui on doit arrêter le sel nitrité en Suisse comme en France et comme en Europe ça tue et les gouvernements quels qu'ils soient aujourd'hui sont coupables de crimes parce que nous le savons ça tue en France le combat est féroce novembre 2019 l'application Yuka l'ONG Foodwatch et la Ligue contre le cancer lance une pétition pour l'interdiction des nitrites et c'est un succès janvier 2021 les charcutiers contre-attaquent en justice Yuka est condamné pour dénigrement et fait appel les industriels tiennent à utiliser des nitrites pour produire très vite un jambon bon marché qui se conserve longtemps il y a un déni du produit mais pourquoi pour le fric parce que le fric c'est au-dessus de la santé publique vous avez des industriels qui veulent prendre du pognon parce qu'ils vont sécher un jambon plus vite quand vous avez un jambon de pays vous allez le sécher avec du sel nitrité en deux mois alors que normalement il faut neuf mois ou douze mois et donc vous avez aussi cette fameuse couleur rose où on se dit que si le jambon n'est pas rose et bien on va le vendre moins pourtant la pression des consommateurs a son utilité les mêmes industriels qui défendent les nitrites proposent dans les grandes surfaces françaises des produits garantis sans additif nitrité quelle est leur recette les deux leaders du marché Erta et Fleury Michon ont malheureusement refusé nos demandes de tournage et d'interview on peut se passer de sel nitrité en utilisant des bouillons de légumes riches en nitrate qui se transforment en nitrite dans le produit mais ces nitrites naturels sont-ils moins dangereux pour la santé ? J'aurais aimé vous répondre oui mais malheureusement non il n'y a pas de différence ils sont tout aussi biodisponibles pour former pour réagir avec le fer pendant la digestion le fer des produits carnés pendant la digestion pour former les molécules associées au risque et c'est d'ailleurs en ce sens que la commission européenne a interdit l'utilisation du label sans nitrite pour cette stratégie Un jambon qui contient donc toujours des nitrites mais en moins grande quantité quant à savoir si le risque de cancer est réduit le débat reste ouvert Les industriels français ont depuis développé un nouveau procédé pour produire un jambon vraiment zéro nitrite à base d'antioxydants mais la recette reste mystérieuse secret des affaires oblige C'est vrai c'est vrai que c'est une relative boîte noire on sait qu'il y a une présence importante de vitamines C et d'autres antioxydants sans qu'on sache exactement quels antioxydants sont présents mais par contre ça ne nous a pas empêché d'utiliser les produits dans nos études et en particulier nos études animales pour voir l'impact de la consommation de ces produits alternatifs sur le risque de cancer Une première publication de l'INRAE à ce propos est attendue pour la fin de cette année En attendant le consommateur français a le choix entre deux gammes de charcuterie avec nitrite ou alors sans nitrite mais qui coûtent 10 à 15% plus cher L'objectif n'est pas d'avoir deux gammes qui émergent avec une gamme pour les CSP+, ce qu'on appelle les CSP les catégories socio-professionnelles favorisées et puis une gamme toujours nitritée pour les plus défavorisées et ça moi j'aurais loupé mon objectif si on arrive vers cette distinction-là Donc il faut arriver à mettre en place des stratégies aussi qui n'impactent pas trop le prix du produit Ça c'est excessivement important de travailler aussi avec les industriels pour comprendre l'impact sur le prix du produit de ce que l'on propose On a un danger quand on a les deux gammes Ça veut dire que les gens qui auraient de l'argent achèteraient un jambon sans nitrite avec les moyens de l'acheter et n'auraient pas de risque et celui qui n'aurait pas les moyens on lui fourguerait un jambon avec nitrite et il aurait le droit de crever Donc la fin du fin en Suisse c'est évidemment de trouver du sans nitrite mais ce sera comme en France de interdire le fait qu'il y ait du nitrite dans la charcuterie Un retour en Suisse où le monde de la boucherie charcuterie commence timidement à explorer les alternatives aux sels nitrités alors que du côté des autorités c'est circulé il n'y a rien à voir Les charcutiers suisses n'ont pas l'expérience de jambon sans nitrite de leurs voisins français Delmetre dans sa gamme le prestige est le seul industriel à ne pas utiliser de sel nitrité mais du bouillon de légumes son jambon n'est donc pas zéro nitrite Malheureusement l'entreprise genevoise a refusé de nous recevoir Quelques jeunes artisans se lancent pourtant dans l'aventure des charcuteries sans additifs ici la boucherie Stuby troisième génération de bouchers charcutiers à Vevey C'est les légumes qu'on utilise pour faire le bouillon pour la saumure pour les jambons donc il y a de la côte de bête de la betterave et des carottes ensuite on rajoute du sucre et du sel de guérande ensuite avec des aiguilles on injecte dans le jambon une certaine quantité 12% de saumure et on va le sortir de la masseuse et puis les mettre dans des filets pour faire la cuisson après Alors nous ce jambon il est à 5 francs de plus au kilo qu'un jambon normal après c'est parce qu'on a beaucoup plus de travail et de temps d'attente aussi la cuisson est plus longue donc ça prend plus d'énergie ça demande quand même des frais un peu plus important qu'un jambon normal Ce jambon artisanal au naturel aura besoin de 10 à 12 jours pour atteindre sa maturité alors qu'un jambon industriel au sel nitrité peut être travaillé en deux jours seulement Aujourd'hui le jambon au naturel représente environ 20% des ventes de jambon d'Armand Stuby même s'il souhaiterait en proposer plus Après c'est la demande du client qui doit aussi venir plus pour ses produits si on a plus de demandes on produira plus forcément Un des arguments en faveur de l'utilisation des additifs nitrités il donne au jambon une couleur rose qui incite à la consommation Petit test dans les rues de Genève nous proposons un jambon au naturel d'un joli gris ou un jambon bien rose lequel l'emportera Mais venez venez c'est pour vous faire goûter Celui-là 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 il est bien rose Je vais vous dire ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre Vous voulez goûter ? Avec plaisir A l'oeil c'est nettement le rose qui l'emporte au goût c'est moins clair Et puis celui-là que vous n'auriez pas choisi Celui-là il fait moins sec Alors si je vous dis que celui-là contient un additif qui est cancérigène alors que celui-là n'en contient pas ce qui explique sa couleur un peu grise Vous achèteriez lequel ? Oh bah celui-là Heureusement Sans problème celui sans additif Une fois que vous avez l'information Une fois qu'on a l'information Sauf qu'elle apparaît pas Des charcutrices en nitrite en Suisse on en trouve à condition de pouvoir y mettre le prix Au Halle de Rive de Genève par exemple un marché select et gourmand où Romain Pelé tient boutique depuis 3 ans Il a remplacé le sel nitrité par du sel de Guérande dans l'ensemble de ses produits Toutes les terrines je sais pas je prends celle-là Hop De toute façon c'est tout sens on fait un petit canard à l'orange y'a pas de nitrite mais c'est joli quand même on voit les petits marquins de canard un peu rose grand classique le saucisson pistaché lyonnais pareil sans nitrite c'est très joli ça c'est un pâté en croûte de pigeon maghré fumé noix torréfiée et ça marche très bien puis ça a fini deuxième au championnat du monde malgré qu'il n'y avait pas de nitrite donc vous voyez on en a pas besoin donc c'est vrai que si vous voulez des produits par contre bien roses qui brillent dans la nuit je suis désolé je les aurais pas pour vous les petits pâtés on a vos jambons ou pas lequel vous aimeriez ? Une clientèle fidèle habituée aux durées de conservation plus courtes que pour les préparations qui contiennent des nitrites mais quand le jeune charcutier touche à la spécialité genevoise la longeole on lui retire l'indication géographique protégée des tracasseries qu'il ne comprend pas surtout qu'on ne change rien à la recette c'est ça qui est fou c'est que la recette elle est identique au complet enfin voilà la seule chose c'est ce sel de pouvoir utiliser ce sel naturel donc moi je mets du guérande mais vous pouvez mettre du sel de cuisine classique en place du sel nitrite mais voilà c'est juste qu'on puisse maintenant laisser le choix au consommateur naturel ou pas c'est ça le bon combat si on peut appeler ça un combat bonjour monsieur je vais vous discuter un petit peu de votre longeole bien sûr dites moi la communauté interprofessionnelle de la longeole a refusé de laisser ce choix c'est sel nitrite et obligatoire ou pas de longeole explication du président l'IGP ou l'AOP c'est clair c'est quelque chose qui est rigide ce cahier des charges doit être respecté donc il n'y a pas beaucoup de place pour l'innovation de quelqu'un qui souhaiterait innover un peu dans ce domaine là si on veut innover il faut modifier le cahier des charges ce qui est faisable mais qui est une procédure assez fastidieuse ce que montrent les recherches européennes c'est qu'il faudrait réduire la quantité de sel nitrite éventuellement le remplacer par autre chose mais tout en garantissant la qualité du produit la sécurité alimentaire et surtout pas de tromperie du consommateur sécurité alimentaire c'est le mot magique qui permet de couper court à toute discussion à Berne on ne se préoccupe pas beaucoup des additifs nitrités le SAV nous communique les valeurs maximales actuelles de ces substances offrent une protection suffisante pour la santé étonnant puisque le même office fédéral admet que les suisses mangent beaucoup plus de viande transformée que ce qui est recommandé presque trois fois trop selon l'OMS il n'y a que bio suisse qui accepte d'ouvrir la discussion actuellement les sel nitrite sont tout à fait autorisées pour les charcuteries bio-suisses à raison de 50 mg par kilo au maximum au lieu des 150 qui sont autorisées en Suisse et on est aussi prêt à faire des efforts à aller de l'avant pour trouver d'autres solutions ou réduire encore cette dose on cherche des alternatives pour l'instant qui ne sont pas souhaitées par la grande distribution en Suisse mais dans d'autres pays on peut le voir qu'il existe déjà des pistes et certains petits transformateurs par exemple chez nous ceux qui travaillent sous le label Demeter donc les biodynamistes n'utilisent pas par exemple les sel nitrite des changements qui n'ont pas mis la sécurité alimentaire en péril alors pourquoi ne pas agir plus vite en abandonnant les nitrites si on analyse ça simplement sous le risque cancer du côlon oui clairement il faut aller vers un retrait immédiat ce que devra intégrer le gestionnaire de risque c'est l'équilibre entre risque microbiologique et risque de cancer du côlon même si à mon sens l'impact pour la population générale sur le risque de cancer est bien plus important que le risque de botulisme et le risque microbiologique bonsoir les Améric bonsoir Linda on vient de voir vos reportages alors ça bouge du côté de la longeôle puisque les responsables de l'IGP vont demander à l'Office fédéral de l'agriculture de modifier le cahier des charges en clair les nitrites ne seront plus obligatoires ils seront facultatifs et ce n'est pas une exception non c'est déjà le cas pour un certain nombre d'IGP remandes comme la saucisse au chou le saucisson vaudois et puis le jambon de la borne par contre la saucisse d'Ajoie et le saucisson neuchâtelois exigent une quantité précise de cette nitritée c'est 16 à 20 grammes par kilo de préparation lisons en tant que consommatrice si moi je veux éviter les nitrites dans ma charcuterie qu'est-ce que je dois faire ? tout simplement lire la liste des ingrédients vous partez à la recherche des additifs E249 250 251 252 on trouve aussi parfois les termes de nitrite nitrate de sodium nitrite nitrate de potassium le terme de salpêtre est encore utilisé et puis évidemment sel nitrité une question encore est-ce que ce problème des nitrites il se pose aussi avec les jambons crus ? oui absolument y compris les jambons les plus prestigieux comme le patanégra par exemple qui contient presque toujours des nitrites sauf quand il est bio par contre la bonne nouvelle c'est du côté des italiens on peut acheter les yeux fermés du jambon AOP de Parme ou Sandanielle parce que leur cahier des charges eux interdisent les additifs donc c'est possible la grande échelle quand même merci beaucoup Lison pour vos explications très bonne soirée voilà vous êtes informés à vous de choisir imaginez maintenant votre animal de compagnie se blesse vous l'amenez aux urgences et là une fois qu'il est aux mains du vétérinaire que le traitement a commencé la facture gonfle jusqu'à atteindre des milliers de francs c'est ce qui est arrivé à l'une de nos téléspectatrices son témoignage avec Charles Reinman Katia De Conti est illustratrice cette carougeoise a adopté deux chats à des moments très forts de sa vie j'ai mon père qui était malade au fait atteinte d'un cancer donc c'est là au fait où j'ai acheté le premier chat qui m'a fait énormément de bien au niveau émotionnel et le deuxième je l'ai acheté quand mon père est décédé donc c'est vraiment lié à ça et au fait que ça apporte beaucoup au fait d'énergie positive et de calme et tout ça le 21 juillet le jour de mon anniversaire mon chat Salomon est tombé du cinquième étage on avait malencontreusement laissé ouvert la fenêtre sans faire exprès et il s'est brisé au fait les deux pattes avant donc plus des phalanges il y avait du sang qui lui sortait de la bouche il respirait très très mal à un moment donné je l'avais dans les bras je pensais qu'il allait me mourir dans les bras donc on a dû faire extrêmement vite au fait pour l'amener aux premières urgences qu'on a pu trouver au fait après une brève recherche sur internet il fonce chez l'un des premiers services d'urgence vétérinaire affichés VET24 dans le quartier de la Jonction à Genève Salomon a un œdème pulmonaire son pronostic vital est engagé une grosse prise en charge ce profil elle me fait un devis me dit qu'il faut que je paye au fait le 50% immédiatement donc c'était quand même 900 francs déjà de frais à sortir VET24 lui propose alors de payer les 900 francs en plusieurs fois mais ils parviennent à régler d'un coup grâce à une amie donc j'étais déjà stressée par l'état du chat et cette histoire d'argent je me suis dit bon là c'est une première partie des frais d'urgence mais après il y aura l'opération il y aura tout ça ça va être comment est-ce qu'on va faire en fait vu qu'on est des indépendants les rentrées d'argent en fait sont vraiment aléatoires donc on peut tout d'un coup recevoir une belle somme et puis des fois il y a des mois où on peut être un peu un peu zéro quoi après une nuit et une journée d'incertitude soulagement Salomon est hors de danger mais il doit subir une opération et là première surprise elle n'aura pas lieu à Genève mais dans le canton de Vaud je ne sais pas pourquoi mon chat a été opéré avec midi alors qu'il y a plein de spécialistes au niveau orthopédie complexe à Genève je ne sais pas Salomon a eu la patte fracturée devant donc ils lui ont posé une broche en métal ainsi que des phalanges sur les deux pattes qui étaient cassées donc ils lui ont mis des petits implants en acier et il est rapatrié le soir même à Genève alors que le spécialiste des toits m'avait dit qu'il dormirait probablement sur place donc déjà là en fait je ne comprends pas pourquoi VET24 l'a rapatrié à Genève le soir même autre incompréhension la différence du prix des nuités entre les deux cabinets vétérinaires donc chez VET24 on a un total de 148 francs la nuit et chez VETMidi donc à Etoile on a un total de 70 francs à peu près la nuit après quelques jours à VET24 Salomon est de retour à la maison mais il doit repasser chez son chirurgien un vaudois pour un petit contrôle qui conduira en fait à une deuxième opération il remarque que le coude au fait est sorti c'est déboîté et que ça fait plus d'une semaine au fait que c'est comme ça du coup il y a un problème de ligament d'après un vétérinaire que j'ai consulté Salomon aurait pu éviter sa deuxième opération car le coude déboîté au fait se voyait sur les radios au fait de base donc il aurait pu faire ça une fois plutôt que deux donc deuxième opération oui deuxième opération et deuxième coup donc ça commence à faire une grosse grosse somme on a décidé mon mari et moi de faire un co-founding parce qu'on n'avait pas on n'avait pas la somme à disposition donc on a plein de superbes copains qui nous ont et proches qui nous ont aidé financièrement à régler toute cette somme d'autant que de soins en soins les devis ont pris l'ascenseur alors voici les devis dans un premier temps de VET 24 donc le premier devis de VET 24 se situe à 1442 francs septembre le deuxième devis il commence à augmenter il est à 4996,60 c'est après que l'opération soit nécessaire pour sa patte ensuite c'est le troisième devis qui augmente encore qui est à 5496 francs ensuite nous avons la dernière facture qui est de VET midi celle-ci pour la deuxième opération qui se situe à 1682,80 totale 7178 francs voilà ce qu'auront coûté les soins de VET 24 et VET midi mais ce n'est pas tout la Genevoise a reçu par erreur un email de facturation de VET midi destiné à VET 24 VET midi facture 2526 francs la première opération que VET 24 reporte à 3400 francs donc il y a une différence de 900 francs que je ne comprends pas donc je vais dans un premier temps voir le vétérinaire de VET midi à Etois qui va voir ses responsables qui me dit je ne sais pas ce que sont ces 900 francs en plus peut-être que c'est pour le déplacement je me dis que c'est quand même un peu cher de déplacer un chat de Genève à Etois pour 900 francs donc c'est quasiment le prix d'une ambulance pour humain suite à cela Katia de Conti écrit un mail à VET 24 resté lettre morte elle se rend alors sur place pas plus d'explications depuis elle attend toujours un éclaircissement sur ce différentiel de 900 francs nous avons contacté plusieurs vétérinaires pour leur demander ce qu'ils pensaient de ces traitements et facturations mais aucun n'a voulu témoigner devant notre caméra j'ai l'impression que c'est une omerta en fait qu'il y a un silence autour de ça et je suis un peu je suis un peu désemparée en fait je suis même déçue de ce qui se passe parce que j'ai plus trop confiance on va dire on tire on tire bravo j'aimerais témoigner pour que ça puisse pas arriver à d'autres personnes bravo et surtout des personnes qui ont des moyens financiers restreints donc pas qu'ils aient à choisir entre la vie de leur animal et le côté financier et pour que ça cesse en fait j'ai de l'espoir pour Salomon il y avait peut-être une autre solution toute simple c'était d'appeler le numéro officiel de la permanence des urgences vétérinaires contacté la responsable du cabinet VET24 insiste sur le fait que le pronostic vital du chat était engagé et que le premier devis concernait donc la stabilisation de l'animal le devis de l'opération est venu dans un deuxième temps quant à la différence du tarif des nuités entre VET24 et le centre des toits elle explique vous mettez notre forfait complet d'hospitalisation de 160 francs taxes comprises au regard du montant de 70 francs de VET midi qui représente uniquement la facturation pour la nuit d'hospitalisation auquel il faudrait ajouter le coût pour la journée d'hospitalisation ainsi que les soins bonsoir Jean-Luc Charbon bonsoir madame merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation vous êtes l'un des médiateurs de la société vétérinaire suisse ça veut dire que vous vous intervenez souvent il y a des différends entre les vétérinaires et leurs clients ce cas qu'on vient de voir en quoi est-ce qu'il est problématique alors il me paraît problématique à deux niveaux d'une part on a des tarifs relativement élevés mais là on a une totale liberté de tarifs prescrite par la commission de la concurrence qui a interdit à la société des vétérinaires d'avoir des tarifs indicatifs ce qui a été le cas jusqu'il y a une vingtaine d'années mais qui a été aboli par crainte de la formation de cartel de vétérinaires et l'autre problème que je vois dans ce cas-là il y a un problème déontologique quand même où on a l'impression que le cabinet 24 cherche à s'approprier le cas dans sa totalité du début à la fin Madame de Conti s'est sentie prise dans un engrenage par le cabinet qui finalement lui fait signer des consentements prétendument éclairés qu'elle signe dans la précipitation enfin les trois devis consécutifs ont été tous élaborés le jour même de l'accident donc elle n'était pas vraiment en mesure de gérer le cas puis on a vraiment l'impression que le cabinet 24 a cherché à conclure la vente le plus vite possible et lui vendre tout son paquet de soins y compris l'opération qui n'a pas été effectuée chez eux alors le point le plus frappant peut-être ce sont ces 900 francs de différence entre l'opération qui a été facturée par le cabinet des toits à vente 24 et puis le montant refacturé par vente 24 à la cliente alors on a évidemment interpellé vente 24 à ce sujet le cabinet nous écrit que les prestations qui leur ont été facturées de 2526 francs par vente midi concernent uniquement l'acte chirurgical en orthopédie ça veut dire que le cathéter le transport les soins intensifs etc c'est ce qui justifierait cette différence de 900 francs est-ce que ça c'est normal ? Non clairement pas le transport du chat si c'était un chat qui était capable de subir une opération c'était un chat qui était capable de subir aussi un transport dans des conditions normales donc sa propriétaire aurait très bien pu le transporter elle-même jusqu'au cabinet des toits pour aller subir l'opération il n'y avait aucune raison de lui facturer un tarif pareil pour ce transport ce qui est intéressant quand même c'est que quand on amène son animal chez le vétérinaire à partir du moment où il est pris en charge il est en cours de traitement est-ce qu'on est vraiment libre de dire à un moment donné stop en fait c'est trop cher je vais aller voir ailleurs en l'occurrence là je cite le code pénal parce qu'on est dans un cas d'une infraction quand même relativement grave on a le délit d'usure qui est défini à l'article 157 alinéa 1 qui dit que celui qui aura exploité la gêne la dépendance l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne le cas dans lequel on peut considérer que madame de Conti se trouve avec le stress lié au fait que son chat a un pronostic vital engagé alors cet état de dépendance ou d'inexpérience est utilisé pour se faire accorder ou promettre en échange d'une prestation des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique et là j'ai pris contact avec le service juridique de la société des vétérinaires suisses pour lui demander et la réponse du juriste était claire que si on est à près de 40% de commissions prélevées par le cabinet pour en supplément de cette opération sans aucune transparence et sans aucune information ni sur le moment ni par la suite pour la cliente on est dans un contexte où on pourrait parler du délit d'usure Merci beaucoup Jean-Luc Charbon des mots forts quand même pour un cas que vous qualifiez de grave très bonne soirée à vous et bon retour du côté d'Estavier-le-Lac Merci Et loin des chats domestiques il y a le sort des animaux destinés à la recherche scientifique L'année dernière en Suisse quelques 575 000 animaux ont été utilisés dans le cadre d'expériences un chiffre en augmentation de 3% Nos collègues de Kassensturt sont enquêtés sur les conditions dans lesquelles une partie des rats et des souris de laboratoire sont euthanasiés un sujet raconté par Céline Turmillius Enfermées dans des cages de nombreuses souris de laboratoire attendent leur mise à mort Nous sommes à Schlieren au centre pour animaux de laboratoire de l'université de Zurich Quand nous avons voulu faire des prises de vue dans un laboratoire d'expérimentation animale nous avons essuyé refus sur refus et uniquement cette université nous a ouvert ses portes Lorsque les animaux ont quelques jours on détermine s'ils sont aptes à l'expérimentation animale ou à la reproduction selon Grégor Fischer vétérinaire et directeur du centre Pour en décider on prélève un petit échantillon de l'oreille de l'animal qui sera aussi le marqueur de la souris Il permettra aux chercheurs de déterminer si le génotype est correct ou non Si la spécificité génétique est inutilisable les rongeurs sont éliminés La plupart des souris sont gazées au CO2 une pratique controversée mais autorisée Toutes les souris sont euthanasiées au CO2 ? Ici nous sommes dans une zone d'élevage et tous les animaux en surnom qui doivent être euthanasiés le sont à l'aide du CO2 C'est la méthode choisie Daniel Wehry est professeur de biomédecine et de protection des animaux à l'université de Colombie-Britannique de Vancouver Nous savons depuis très longtemps que de fortes concentrations de CO2 peuvent faire souffrir les animaux Elles provoquent ce que l'on appelle la dyspnée c'est-à-dire un besoin urgent de respirer Imaginez que vous êtes à la piscine et que votre grand frère vous maintient la tête sous l'eau trop longtemps Vous avez vraiment envie de respirer C'est ce que vous ressentez en cas de dyspnée A l'université de Zurich l'équipe de Kassensturz entre dans la salle où on euthanasie régulièrement les rongeurs Pour euthanasier les souris on enlève le couvercle de la cage on met ensuite un autre couvercle avec un embout et ce tuyau est directement lié au CO2 et il suffit d'ouvrir le robinet Et ensuite ça prend combien de temps ? On observe les souris jusqu'à ce qu'elles s'endorment cela dépend un peu mais en général ça prend deux à trois minutes L'université de Zurich a refusé que l'équipe filme l'euthanasie des souris et aucun des laboratoires contactés n'a accepté de communiquer ces images Un groupe de protection et de défense des animaux britanniques a utilisé une caméra cachée pour dénoncer la mise à mort des rongeurs Bea Roth décrypte ces images pour nous On voit ici un groupe de souris tuées au CO2 elles ont toutes le même comportement elles sautent et elles tentent de s'échapper vers le haut Cela prendra entre une, deux peut-être même trois minutes avant qu'elles ne perdent connaissance et ne souffrent plus C'est une mort très lente une mort par asphyxie si l'on compare avec un tir de pistolet d'abattage sur un animal de rente ça prend une fraction de seconde avant que l'animal perde connaissance Berne Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Dans la loi l'euthanasie fait partie intégrante de l'expérimentation animale et c'est l'utilisation du CO2 qui est préconisée L'utilisation du CO2 est présente dans le monde entier elle a l'avantage d'être bon marché sûre pour l'utilisateur et elle permet de tuer de grandes quantités d'animaux en même temps Des méthodes alternatives qui causeraient moins de souffrance il en existe Selon Daniel Wehry plusieurs laboratoires d'expérimentation les appliquent déjà Une méthode possible consisterait à donner aux animaux une sorte de médicament avant de les tuer La mise à mort au CO2 serait plus douce à partir du moment où ils seraient déjà inconscients On pourrait aussi les décapiter Ce serait acceptable du point de vue du bien-être animal à condition que les animaux soient inconscients Nous demandons des méthodes de mise à mort plus douce que les solutions existantes soient mises en pratique dès maintenant et que l'euthanasie au CO2 soit bannie dès que possible La vie de rat et de souris de laboratoire utile et précieuse mais sans garantie de mort dépourvue de souffrance Un reportage qui soulève évidemment des questions délicates pour y répondre un membre de la société suisse pour l'étude des animaux de laboratoire le responsable de l'animalerie de l'EPFL Bonsoir Xavier Varro Bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation Ces images qu'on vient de voir de rongeurs qui sont mis à mort avec ce CO2 elles sont choquantes Est-ce que pour vous ça fait partie du travail quotidien ? Non, les images qu'on vient de voir sont choquantes et je pense que dans les institutions suisses c'est pas comme ça que ça se passe en tout cas pas à l'EPFL et je vous invite d'ailleurs à mentionner dans le reportage que vous n'avez pas pu filmer vous pouvez venir voir dans nos animaleries comment ça se passe et vous verrez que c'est différent Mais parce que cette méthode de gazage au CO2 elle existe vous la pratiquez Cette méthode de gazage au CO2 existe et c'est quelque chose qu'on utilise dans nos animaleries pour l'euthanasie des animaux comme mentionné dans le reportage qui ne présentent pas les caractéristiques souhaitées pour réaliser les expériences Alors sur cette méthode de gazage les animaux sont stressés la souffrance animale est dénoncée pourquoi ne recourrez-vous pas à d'autres méthodes ? Alors c'est une question bien sûr qu'on se pose et on est très attentif au bien-être des animaux et alors la souffrance qu'ils peuvent éprouver lorsqu'ils sont sont euthanasies au CO2 et aujourd'hui on s'engage à l'EPFL dans deux axes de travail sur cette euthanasie au CO2 le premier axe est une amélioration continue des pratiques vous avez par exemple vu dans le reportage qu'on a une cage avec beaucoup d'animaux à l'EPFL les animaux sont euthanaisés dans leur cage d'hébergement où on héberge au maximum cinq animaux on sait que d'héberger dans la cage d'hébergement réduit le stress des animaux et puis il y a un deuxième axe qui est en cours au niveau suisse qui est un programme de recherche qui a été financé par l'Office vétérinaire fédéral qui a commencé en 2021 et qui cherche à trouver des alternatives à l'euthanasie au CO2 avec soit d'autres méthodes gazeuses soit des combinaisons de méthodes différentes alors ça c'est un élément l'autre point qui interpelle c'est aussi la quantité de ces animaux qui sont éliminés en 2020 quelques 680 000 rongeurs ont été produits on pourrait dire par les laboratoires mais n'étaient pas utilisables ont dû être éliminés qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là ? Alors d'une part il faut comprendre d'où viennent ces animaux on travaille principalement dans les animaleries avec des animaux génétiquement modifiés et lorsqu'on les élève il y a une partie des animaux qui n'ont pas les caractéristiques souhaitées pour l'expérience il n'y a qu'à penser aux lois de l'hérédité par exemple le sexe par exemple alors nous on a un travail autour sur ces animaux-là on travaille autour de trois axes le premier c'est une fois que l'expérience est terminée de voir si les animaux ne peuvent pas être engagés dans un programme d'adoption on a récemment lancé ça à l'EPFL en mars 2022 le deuxième axe c'est un axe de mutualisation des projets de recherche c'est-à-dire être capable d'utiliser tous les animaux dans différents projets et le troisième axe c'est un axe de réflexion sur l'amélioration continue des pratiques d'élevage et par exemple il y a un projet en ce moment développé par nos collègues de l'université de Zurich pour améliorer les pratiques d'élevage dans les animaleries Merci beaucoup Xavier Varro d'avoir répondu à nos questions très bonne soirée à vous Merci Merci